Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo alors là je suis rentré du boulot et je vous fais cette petite vidéo justement sur ce qui se passe sur bitcoin on va regarder un petit peu et quelle est la raison de justement ce moins 6% et ça fait que descendre là pour le moment on va checker ça ensemble je vous balance l'intro, on se retrouve juste après let's go ok les amis alors bitcoin à 25000 je pensais vraiment qu'on n'y atteindrait même pas en fait mais on a comme je l'avais dit aussi on avait encore ce gros support à 25300 et comme vous pouvez le voir ici on est en train de venir le retester alors voyons voir un peu techniquement parlant qu'est ce qu'on a ici donc vous voyez on revient ici en fait ça c'est un grand range si on veut ça c'est un grand range je pourrais dresser c'est une grande boîte mais voilà on avait une boîte d'accu ici là je suis en daily ok donc on est plutôt pas mal là quand on avait vraiment une boîte d'accumulation ici une boîte de conso ok et on voit qu'on est en train de la casser alors attention il reste encore 4h38 avant de la clôture ici en daily donc faudra voir un petit peu est ce qu'on va est ce que les acheteurs vont venir puisqu'ils vont se dire wow bitcoin à 25000 là c'est une opportunité est ce qu'on va venir défendre vraiment force support comme on a défendu vraiment jusqu'ici est ce qu'on va venir mécher ça et re rentrer dans notre box on va voir on va descendre un petit peu en 4h on peut ce qui s'est passé donc comme vous pouvez le voir ici un voyez on a vraiment notre boîte voyez on c'est un peu un match de tennis en fait un ou un match de ping pong voilà ping pong ping pong ping pong voilà avec vraiment c'est flat ici puis ping ping pong et comme on peut voir ici par rapport au volume donc voilà on a une grosse accélération des volumes ici regardez moi un peu c'est le attendez je regarde que je dis pas de bêtises bah ouais bah de toute façon c'est le pic de volume de la journée et même de la semaine quand on regarde par rapport au volume regardez regardez le pic de volume qu'il y a enfin franchement il faut revenir assez loin pour donc je reprends ici ouais il faut revenir assez loin pour avoir du volume pareil d'accord alors est-ce que je suis inquiet ici pour le moment la réponse est non pas encore voilà ici on a 25 522 voyez on est en train de comme je vous l'avais dit un regardé depuis tout à l'heure on est en train de de ravaler ici donc là les vendeurs sont en train de faire les vendeurs mais les acheteurs sont en train de faire leur leur travail parce que les vendeurs poussent le prix c'est même bien qu'on casse ici mais voilà comme je vous l'avais dit on a vraiment une grande grande zone ici on a une très très grande zone de support donc voilà on va voir un petit peu si est-ce qu'on va rentrer dedans ou est-ce que justement comme à l'heure actuelle on va être protégé ça c'est à voir en tout cas on a vraiment un gros gros volume serait bien aussi d'avoir un gros volume acheteur ici pour ravaler ceci d'accord alors on va regarder un petit peu bah quelle est la raison qu'est ce qui se passe pourquoi cette panique sur les marchés c'est incroyable on va regarder un petit peu ce qui se passe bah oui justement j'ai trouvé un article d'ailleurs c'est mon frère au jonah qui m'avait envoyé ça qui me l'avait dit ben voilà donc c'est z et bainens de nouveau persécuté par la par la sec le bnb plonge mais il n'y a pas que le bnb mais le bnb comme il a il a pris cher un moins à quasi 10% là ouais et les amis il y en a ils se sont fait liquider aujourd'hui d'ailleurs justement j'ai une position sur bitcoin hier et je vous raconte ça un peu vite fait j'avais une position sur bitcoin hier et je sais pas pourquoi mais en fait j'ai mis une position à 100 et je me suis retrouvé avec une position de marge à quasi 500 je me dis mais qu'est ce qui s'est passé en fait c'est quand j'ai fait le tuto j'ai cliqué sur un mauvais bouton et donc une position à 500 j'étais à la salière je vois ça bon j'ai clôturé avec septembre dollars de gains donc c'est bon et encore bien que j'ai fait ça les amis encore bien que j'ai clôturé hier je sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a pris j'ai clôturé et en fait quand j'ai vu ce matin je me serais fait liquider 500 balles donc au final j'ai gagné 70 par contre malheureusement mon trade sur ing bah je me suis fait stop loss tout simplement donc voilà honnêteté on peut pas gagner à tous les coups c'est vraiment dommage j'ai montré d'été vraiment bien parti j'étais très déçu mais bon voilà c'est comme ça alors décidément binance ne semble jamais tirer d'affaires cz et sa plateforme sont de nouveau persécutés par la sec alors alors que cz était sur le point de délaisser son poste de ceo de chez binance justement pour calmer la chose du côté des états unis voici la sec repart subitement à l'attaque la raison d'après bloomberg la securities and exchange commission accuse binance et son patron de ne pas avoir respecté une multitude de règles en vigueur en fait ce qui est un peu embêtant aussi par rapport à tout ça c'est que en fait il y a aussi un peu la guéguerre Amérique vers chine d'une part ce que j'avais un peu entendu par rapport justement au ceo de binance de plus vraiment ces aides avaient fait le maximum pour être vraiment en règle donc si vous savez pas il ya binance us qui est vraiment dispo qu'aux états unis que pour les américains et alors il ya albanais pour nous pour les autres qui sont pas aux états unis oui mais il avait fait vraiment le maximum ainsi les plaintes de l'autorité régulatrice états unienne sont nombreuses et regrouperait des faits gravissimes notamment des mensonges aux régulateurs et une mauvaise gestion des fonds de ses clients d'ailleurs ce lundi 13 plaintes aurait au total été déposé l'exchange crypto binance aurait mal géré des milliards appartenant aux utilisateurs de la plateforme pour les envoyer une société contrôlée par ces aides le marché crypto secoué bnb première victime alors ce qui était en longue sur le bnb boom vous êtes fait arracher ce qui en avait dans le spot bon mais ça fait mal moins du pourcent d'un coup ça fait vraiment mal quoi dans la foulée marchés crypto a répondu négativement à les nouvelles bah oui évidemment malgré la baisse de bitcoin c'est bnb qui est la première victime de ce nouveau coup de théâtre en effet le jeu ton atif de bayonne ça subit subitement perdu les 300 dollars conséquence d'un 24 heures j'ai tour un baisse de 6,85 pour cent maintenant il va y avoir des opportunités les amis il ya des setups qui vont se mettre en place je dis ça je dis rien alors bnb usd le cours du bnb est passé d'un prix de 306 à 255 dollars comme suite de cette annonce pour sa part le cours de bitcoin est en baisse de seulement 2,65% on n'y est plus ça on n'y est plus du tout on est à 6 comme je l'ai montré fin du jour on est relativement tranquille à sec apporter un nouveau coup agiter l'ensemble du marché crypto on va aller voir justement bnb là ce que ce que ça dit on va aller checker ça alors bnb 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 lâche ouais bah moi on est toujours moins 10 toujours moins 10% Mais vous voyez donc tout sera massé cela n'a ça va encore matic moins 8 bah et c'est chiant quoi c'est chiant parce que voilà un mauvais truc et boum tout est dans le rouge maintenant voilà et Shiba moins 10 sur les 7 jours et moins 8 ici maintenant voilà il va y avoir des opportunités il y en a qui adore quand ça quand ça crache comme ça hop tu rachètes le lendemain tu es déjà quasi en positif hein bon évidemment c'est pas un conseil financier tu connais le bail ouais donc là ce qui va nous intéresser cette bougie ici avec le tour dans 30 minutes on verra bien et la prochaine bougie alors où est ce qu'elle va aller mais en tout cas si le plus important c'est là le délit ici on va checker un petit peu en délit qu'est ce qui va se passer moi j'aimerais vraiment bien ravalement voilà tige qui remonte et qu'on et qu'on rentre dans la box ici et qu'on puisse encore latéraliser comme ça un petit moment ce serait ce serait intéressant montrer à vraiment toute la force du bitcoin parce que si on casse ce gros support les amis ce sera très mauvais mais en tout cas je honnêtement voilà je ne suis pas encore je ne suis pas encore alarmiste là pour le moment je suis sûr je reste encore positif je reste encore boule je reste encore boule donc voilà les amis j'espère que vous aimez cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre le petit like n'oubliez pas de mettre le petit commentaire ça fait toujours plaisir check la description il y a mon canne intégral mais on y a bit get partenaires là je pense que j'ai tout dit et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz